Deuxième titre de ce journal clôture ce soir au Palais de la Démocratie de la deuxième session ordinaire 2017. Cette session ordinaire a permis aux élus du peuple d'examiner le projet de loi des finances pour l'exercice 2018 et bien d'autres projets. En clôturant cette session, le président de l'Assemblée nationale Haroun Nakabadi a profité de l'occasion pour condamner la pratique barbare et odieuse de la vente des êtres humains dont s'érent victimes les migrants en territoire libyen. Je vous propose de suivre un extrait de ces propos. S'agissant de la question des migrants, l'Assemblée nationale condamne avec fermeté la pratique barbare et odieuse de la vente des êtres humains dont s'érent victimes les migrants en territoire libyen. L'Assemblée nationale invite le gouvernement tchadien d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès du gouvernement libyen et ceux en vue de clarifier la situation particulière des ressortissants tchadiens vivant en Libye pour préserver leur dignité. Ce drame que vivent aujourd'hui les migrants en Libye est intimement lié à la faiblesse des institutions de l'État et à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays, où les groupes djihadistes et des narcotrafiquants de tous bords sèment la mort et la désolation dans les territoires occupés et qui ont également des visées sur notre pays. Dans ce contexte d'insécurité généralisée en Libye, qui se propage dans la sous-région de l'espace CBLT et dans le Sahel, il est urgent pour les pays concernés de mutualiser leurs efforts pour assurer la sécurité de leur population et de leur territoire. Cela requiert de la volonté, de l'engagement et des actions coordonnées de tous les États pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans le Sahel. A cet effet, l'Assemblée nationale exprime sa profonde gratitude aux organisations internationales, continentales et régionales et à tous les États qui se mobilisent pour rendre opérationnelle la force du G5 Sahel, à travers des appuis à la fois logistiques, techniques, financiers et matériels. Arun Kabaddi, président de l'Assemblée nationale cet après-midi, à la clôture de la deuxième session ordinaire 2017. Dans l'actualité, ce soir également, sachez que le Conseil national du crédit s'est réuni ce 29 décembre à la Direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale. Y ont été conviés les différents responsables du secteur économique du pays, le gouverneur de la BEAC et le ministre des Finances et du Budgis. Ensemble, ils ont examiné la situation socio-économique au niveau national et international. Qu'est-ce qui en ressort donc ? Voici la réponse du directeur national de la BEAC, Anur Mahamata Sanfi. La Direction nationale de la Banque centrale, l'OMG, la responsabilité, assure le secrétariat général de cette structure pour notre pays, qui regroupe en même temps le secteur bancaire, les ministères sectoriels qui ont un impact particulier sur les activités économiques du pays, et en même temps les autres acteurs qui sont souvent les grandes entreprises qui sont représentées ici, ainsi que la Chambre de commerce. Pour cette session, il y a une recommandation très particulière sur le coût de crédit au niveau du secteur bancaire, mais aussi une analyse plus approfondie, parce qu'on a déjà fait une étude sur le coût de crédit, on a fait une étude sur le financement du secteur de l'élevage, on a demandé d'aller plus en profondeur, de faire des études complémentaires, pour permettre de mieux structurer ces secteurs, qui sont aujourd'hui des secteurs qui vont impacter sérieusement la balance de paiement de notre pays. Tiré des rideaux le week-end dernier sur la sixième édition du Salon des arts appliqués et de l'entrepreneuriat, les artisans tchadiens et ceux de la sous-région Afrique centrale ont eu deux semaines pour faire valoir leurs produits au public n'Djaménois à l'Institut français du Tchad. Ce salon a permis aux artistes tchadiens et ceux de la sous-région d'exposer leurs œuvres de création. Le fonctionnement de leur organisation et la gestion des entreprises artisanales ont fait l'objet des échanges au cours de ces assises. Il ressort des travaux que les artistes tchadiens ne valorisent pas leurs œuvres. La sixième édition, malgré les difficultés, a pu avoir lieu grâce aux appuis tant physiques, moraux, financiers, techniques et matériels, de l'inauguration jusqu'à la clôture durant deux semaines, sous les intempéries, dans des conditions difficiles, défavorables et mévantes de œuvres et de produits exposés. Le représentant du ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Mbaila Sembayo, souligne que les autorités du pays accordent une place importante au secteur de l'artisanat. Les partenaires de leur côté ont réaffirmé leur volonté à soutenir les actions relatives au secteur de l'artisanat. Par le présent de cette journée porte ouverte au centre social numéro 8 de N'Djaména, Cette journée coïncide donc avec la fin de formation des jeunes et des femmes sur l'auto-emploi. Mahamatou Marmoussal. 40 femmes et jeunes filles ont bénéficié d'une formation de 6 mois en technique de fabrication de savon, la transformation des produits sociaux et en peinture. Cette formation vise la réinsertion des femmes et des filles. La responsable du centre social numéro 8, Fatime Madjiana, explique l'importance de cette formation et demande par ailleurs aux personnes de bonne volonté d'apporter leur soutien au centre. Le secrétaire général du ministère de la Femme, Abdelkérim Batil, promet d'apporter son soutien total. La maire de la commune du 8e arrondissement et les délégués régionales de la Femme ont apprécié ces gestes louables qui contribuent au développement socio-économique du pays. Ils exhortent par ailleurs les autres responsables des centres sociaux d'emboîter les pas. Gali Daoud Alabo, bénéficiaire de cette formation, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit des responsables du centre social numéro 8 pour cette initiative qui favorise la réinsertion sociale des femmes et des filles désespérées. Revenons à N'Djamena pour parler de ce forum des médias, des journalistes et d'expression arabe. Les travaux ont commencé hier. Le forum vise à apporter une valeur ajoutée aux journalistes arabophones dans le traitement de l'information. On en parle avec Christelle Ngarlemdana. Placé sur le thème « Ensemble pour un média professionnel », ce forum vise à renforcer la capacité des journalistes arabophones sur les règles de l'éthique et de la déontologie du métier du journalisme. Le président du Haut Conseil de la Communication invite les journalistes arabophones à réélever les défis. J'ose espérer qu'à l'issue de ce forum, les journalistes d'expression arabe seront mieux outillés pour accomplir leur métier de journaliste. Mais, 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 je demande aux journalistes d'expression arabe de cesser d'être les suppléants des journalistes en langue française. Outre sous-thèmes abordés, les médias nationaux entre les difficultés réelles et le défi de l'avenir, l'éthique et la déontologie du métier du journalisme, la liberté de presse entre la responsabilité et l'exploitation, la cybercriminalité et la communication. Ces thèmes permettront aux journalistes arabophones de mieux traiter l'information dans l'équité et l'impartialité afin de contribuer au développement durable du pays. Sachez également que les attachés de presse et des secrétaires généraux des ministères suivent une session de formation. La session vis-à-outier, ces derniers, sur la question des droits de l'enfant dans le domaine de l'éducation, de la santé à la protection. Cet atelier est l'œuvre de l'UNICEF en collaboration avec la Maison des médias au Tchad. Sixième promotion de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao, les lauréats ont reçu leur parchemin de fin de formation. Cet après-midi, c'est ce, bien sûr, après la soutenance organisée par la direction du dit institut à l'école normale de N'Djamena. Idriss Oumar Idriss. Répartis en cette groupe, les impétrants de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao ont soutenu leur thèse de mémoire devant un jury ad hoc désigné pour la circonstance. Chaque groupe essaie de convaincre le membre du jury et l'assistance par son savoir-faire et son talent. Tout de même, après une délibération, le groupe attend impatiemment les résultats. L'Institut national supérieur de Mao a trois départements, à savoir le département de génie chimie, de l'économie pétrolier et celui de l'exploitation. Cette institution, qui a sa sixième promotion, compte beaucoup faire dans l'avenir. Et à ces jours-là, on a quand même un taux d'employabilité presque de 70 à 80%. Pour dire qu'en fait, en termes de débouchés d'emploi, en fait, quand même nous sommes bien lotis, nos étudiants, qui s'en sortent très bien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grandes perspectives dans ce domaine-là. Et à ce niveau-là, nous, ce qui nous inquiète, et ce qui nous préoccupe là, c'est de faire en sorte que la formation puisse être quand même de bonne qualité. Créé en 2005, l'Institut national supérieur du pétrole de Mao a formé 354 étudiants sur trois filières dans le domaine du pétrole. Première session du conseil scientifique de l'université polytechnique La francophonie de N'Djamena. Les travaux ont commencé ce matin. Un conseil présidé par le recteur de la dite université, professeur Henri Sousseau, et regroupe donc les enseignants-chercheurs et des partenaires de l'université. On en parle avec Adoumbaye Hortense. Après 17 ans au service de la formation de la jeunesse tchadienne comme institut, l'établissement d'enseignement supérieur polytechnique La francophonie change de grade et de dénomination et devient une université. À travers cette toute première session du conseil scientifique, l'université polytechnique La francophonie est à la croisée du chemin à réélever le recteur de l'université Henri Sousseau. Le président du conseil d'administration, le docteur Alamoui Golbeï-Lévy, qui présente à cette occasion la politique générale de cette université, a dévoilé l'importance de ce conseil scientifique, cadre indiqué pour harmoniser les programmes en vue de favoriser le bon fonctionnement de l'institution. L'université polytechnique La francophonie inscrit ses actions efficacement au service d'un développement humain durable et à la promotion de la démocratie, de la paix et des droits de l'homme au Tchad, si chère aux autorités publiques. L'université entend donc contribuer au développement économique et social et à l'émergence d'une culture de paix et de la démocratie. Ainsi, elle va jouer sa partition dans le rôle de l'enseignement supérieur pour la construction d'une nouvelle société. Cette université entend apporter sa pierre de contribution au développement du Tchad en mettant sur le marché de l'emploi des jeunes compétitifs. De cette session du conseil scientifique ressortira l'adoption des programmes d'enseignement qui s'arrimeront au système LMD établi par le ministère de l'enseignement supérieur du Tchad et au-delà se conformer aux normes de CAMES. L'énergie électrique est une commodité incontournable pour certains secteurs d'activité mais une commodité que certaines personnes accèdent dans des conditions qui donnent des frissons aux professionnels des installations électriques. Pour éviter l'irréparable, la Société Nationale d'Electricité entreprend des opérations inopinées dans certains quartiers de la capitale. C'est le cas hier au quartier d'Inguesou où le directeur de Hamid de la SNE, bien sûr, Hamid Jouma, est allé démanteler des réseaux fraudulés et de branchements clandestins. Ngon Karimaneur, reportage. Opération Cours de Pointe dans le quartier d'Inguesou Objectif, démantèlement des réseaux d'électrique de la Société Nationale d'Electricité Après la visite inopinée à la station Halle des Égates, c'est le tour des concessions voisines. Tout un réseau fraudulé a été démantelé par les agents de la Société Nationale d'Electricité avec un renfort spécial des forces de l'ordre. Dans ce quartier, les usagers usent de ce faire-fuge pour effectuer des branchements illicites en complicité avec les électriciens. Pour le directeur général Hamid Jouminou Djouma, les individus arrêtés répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. La mairie de Ndjamena dispose d'un nouveau plan de restructuration des cimetières. Pour sa mise en œuvre efficace et adaptée, la maire Mariam Djime Ibet a visité tour à tour le cimetière de Tukra et celui de Lamadji où elle a rélevé des insuffisances d'ordre organisationnel et quelques mauvaises pratiques des usagers. Je vous propose de l'écouter. Au niveau du cimetière de Tukra, c'est bien restructuré. C'est bien restructuré, il y a des allées, il y a des voies qui sont prévues pour les engins, pour les voitures, et donc tout se passe bien. Maintenant, nous nous trouvons sur le cimetière de Lamadji où on enterre les musulmans. Ils ne respectent pas dans un premier temps la profondeur. On vient, on jette les cadavres à 60 cm, à 80 cm ou à 1 mètre. Ça, c'est en ce qui concerne la profondeur. Deuxièmement, ils ne ferment pas hermétiquement la tombe. On laisse comme ça. Et donc, ça a des fuites. Et nous sommes en train de sentir une odeur qui n'est pas normale. La profondeur, c'est au moins 1 mètre 50. 1 mètre 50 et plus. Et il faudrait aussi fermer hermétiquement. Il faudrait aussi respecter l'alignement fait par la mairie. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons un plan de structuration du cimetière de Lamadji. Nous allons fermer les deux grands portails où c'est inscrit entrée et sortie. À partir d'aujourd'hui, les agents vont orienter ceux qui viennent ici au cimetière. Ils vont les orienter dans un espace bien structuré par la mairie de la ville d'Ingamera. Un mot en politique dans ce journal. Le président du mouvement national pour le changement au Tchad a fait un point de presse. Mahamad Amat Lazina a fait donc le bilan des activités de sa formation politique pour l'année 2017. Un extrait de ses propos. À l'occasion de la fête du nouvel an, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2018. Une année de santé, paix, bonheur, prospérité, et surtout de réussite avec plein de succès dans tous vos projets. L'année 2017 a été marquée par des événements importants dans la marche de notre formation politique et surtout dans la vision que nous portons pour notre jeunesse de notre pays. Au premier plan, nous remercions toute la jeunesse tchadienne qui porte en nous sa confiance malgré les difficultés que traversent chacun de nous. Cette année qui s'achève, nous avions mis un accent particulier sur un changement profond d'un tchad nouveau et un fonctionnement différent. Sur le plan politique, nous avons fait un travail remarquable dans la restructuration et l'installation de nos bureaux à l'échelle du pays. L'association tchadienne pour la promotion du tourisme a lancé officiellement ses activités ce matin. Selon le président de cette association, D.I. Adam Wakalo, son association va s'investir aux côtés du ministère du Tourisme pour booster le secteur au Tchad. Le tourisme est l'un des secteurs de l'économie les plus dynamiques et les plus florissants du monde avec les multiples effets qu'il entraîne sur les branches d'activité en amont et en aval grâce à une chaîne d'approvisionnement extrêmement vaste et diversifiée. L'association tchadienne pour la promotion et le développement du tourisme a été créée afin de contribuer au décollage du tourisme. Cette création est l'émanation d'une prise de conscience individuelle et collective des membres ici présents, plus généralement sur les questions relatives à la promotion, à la valorisation et au développement du patrimoine touristique. Ainsi, l'association tchadienne pour la promotion et le développement du tourisme poursuit les objectifs suivants. Promouvoir et développer le tourisme tchadien à travers l'identification et l'inscription dans un répertoire des sites touristiques, la création d'une banque de données relative aux sites et au patrimoine touristique, l'étude et la réalisation des mesures tendant à accroître l'activité touristique, la découverte du tourisme tchadien au tchadien sur le plan national et international par la promotion, la sensibilisation et l'information des populations pour la protection des sites touristiques, l'accueil et l'information des touristes, j'ai saisi l'occasion pour lancer un vibrant appel à tous les partenaires nationaux et internationaux de soutenir les efforts déjà consentis et l'association tchadienne pour la promotion et le développement du tourisme afin de booster le secteur du tourisme. Sortie médiatique également ce 29 décembre du président de l'association des jeunes pour l'appui à la renaissance du tchad, Mohamed Almadi Abderrahmane, alors d'un point de presse, a abordé plusieurs sujets relatifs à l'actualité du pays. Suivez. Certes, les réseaux sociaux en sept heures de la mondialisation et de la globalisation sont un atout pour rapprocher les uns des autres. Mais les méfaits causés font des ravages considérables. Le gouvernement américain, par la voix de son président, M. Donald Trump, vient de prendre comme toute atteinte une décision interdisant aux tchadiens d'avoir accès aux Etats-Unis. La jeunesse tchadienne qui ne s'est croisée les bras devant une telle humiliation. Rappelle au gouvernement américain et à son président Donald Trump que c'est le seul tchad qui est en première ligne dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. En bref, il y a une image du nouveau dans les rayons de nos bibliothèques. Ismaël Issa Youssef vient de publier un livre intitulé Les relations diplomatiques entre l'État du Golfe de 1970 à 2016. L'ouvrage de 252 pages met en exergue le déroulement des événements internationaux qui ont connu les États. Pour l'auteur, les leaders arabes et leurs homologues africains ont fortement contribué au raffermissement des liens de coopération politique et diplomatique. L'Église catholique du Tchad organise du 26 au 30 décembre la troisième édition du Forum national de la jeunesse catholique. Forum placé sous le thème Zaché, descend vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Aponine Gani nous en parle. Le Forum national des jeunes catholiques est à sa troisième édition. C'est un moment important dans la vie des jeunes chrétiens de cette dénomination. Ce forum permettra à ces derniers de favoriser le brassage de prier, chanter, réfléchir ensemble, de partager leurs expériences dans l'enthousiasme et la joie de l'ardeur de la foi. Ainsi, la jeunesse catholique a besoin de la présence du Seigneur dans sa vie et dans sa maison pour surmonter les difficultés de la vie quotidienne. Selon Mgr Edmo Ditangar Godbe, archevêque métropolitain de N'Djamena, chacun vient poser sa pierre de fondation dans la croissance humaine. La présence de Jésus dans cette maison va transformer cette maison en lieu de salut. Et Jésus dit à ses disciples « Aujourd'hui, le salut est arrivé ». Le conseiller chargé de mission, Omar Boukar, représentant le chef de l'État Idriss Debitnou, a relevé que la jeunesse mérite une attention particulière. Lors de la clôture du Forum panafricain des jeunes, le chef de l'État avait promis à la jeunesse tchadienne un forum national. Ce forum qui sera organisé par le gouvernement dans un bref délai serait un cadre qui permettra aux jeunes de discuter de tous les problèmes et d'arrêter eux-mêmes les grandes orientations de la politique nationale de la jeunesse. Selon lui, ce forum ne sera pas une réunion de plus parmi tant d'autres car la présence massive des jeunes démontre l'importance de ce forum. Et puis, l'Union des femmes chrétiennes catholiques du Tchad se sont donnés rendez-vous à la paroisse de Kabbalah pour célébrer la Noël aux féminins, donc édition 2017. Ces retrouvailles sont marquées par des louanges et de prières. Moussa Mboudouabdoulaye, reportage. C'est dans cette ambiance bon enfant que l'union des femmes chrétiennes catholiques du Tchad a joué sa voix à celles du monde entier pour fêter avec ferveur l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Baptisée Noël aux féminins, cet événement est un moment particulièrement unique de l'année pour ces femmes, de cette union d'exprimer leur amour et attachement au serveur de l'humanité, Jésus-Christ. La Noël aux féminins cette année a jeté les bases d'une nouvelle vision de l'UFCCT. Noël aux féminins de l'UFCCT, édition 2017, est placée sous le thème « Femmes et responsabilités chrétiennes face à l'iniquité ». Ce thème est une invite pour les femmes chrétiennes d'évrer davantage au service dédié à l'exemple de Sainte Vierge Marie. La Noël, puisqu'on en parle encore, la Fondation Grand Cœur a remis des jouets aux enfants hospitalisés à l'hôpital de la mère et de l'enfant à Mangarasta. Ce mercredi est un grand jour pour les enfants hospitalisés à l'hôpital de la mère et de l'enfant. La Fondation Grand Cœur que dirige la première dame, Hinda Debyitno, ne cesse d'apporter son soutien aux personnes en situation difficile. Un don de vivre et non vivre leur a été remis. Ce geste de la Fondation Grand Cœur aux patients permet de fêter avec eux la cérébration de la nativité du Christ et la commémoration de la naissance du prophète. Souni, le chef du département des affaires sociales de la promotion du genre et de la solidarité nationale, Mariam Bittina-Coché. Le directeur général adjoint de l'hôpital de la mère et de l'enfant, docteur Tangar Kira Daniel, salue ce geste de la Fondation Grand Cœur. Ce geste ira directement aux intéressés rassurent. Le directeur général adjoint de l'hôpital de la mère et de l'enfant. De la religion parlons sport à présent considérée comme le bastion de la lutte traditionnelle. La région du Charibagrimi vient d'installer une ligue de la lutte à Kundoul pour développer ce sport. L'installation de cette arène de lutte traditionnelle à Kundoul marque le retour de ce sport de combat dans le Charibagrimi, une région considérée comme le grenier de la lutte traditionnelle. Le retour de la lutte traditionnelle dans le Charibagrimi a été marqué d'abord par l'installation du nouveau bureau de la ligue de cette région. Composé de dix membres, c'est Salih Ramadan qui a la responsabilité de diriger la ligue régionale de lutte du Charibagrimi. Les autorités régionales du Charibagrimi ont apprécié la renaissance de la lutte traditionnelle dans leur région. Vous avez toujours marqué une différence. Au football, c'est vous. A la lutte aujourd'hui, c'est vous. Et à l'école encore, c'est toujours vous. Le chef de l'État chanteur Idriss Debit, non, qui a toujours accordé une place de choix à la jeunesse. Faire des lances, c'est la jeunesse. Sans coup de développement, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, tout est au-delà de la jeunesse. Pour prouver au public que la lutte traditionnelle fait partie de leur use et coutume, les lutteurs du Charibagrimi ont livré des combats spectaculaires et très engagés. remise hier à l'académie de football des badges FIFA aux arbitres internationaux. Sur le terrain, des arbitres qui ont passé le test 13, ont obtenu l'approbation de la FIFA. Reportage innocent qu'il y a eu une fois de plus. Il a fallu attendre cinq mois aux arbitres nationaux qui ont passé le test d'arbitre international FIFA avant de recevoir leur badge. C'est-à-dire d'être acceptés par la FIFA comme arbitres internationaux capables d'officier les matchs internationaux. Pour sur la corruption qui est en train de gangréner le milieu footballistique. Vous demandez de bien faire votre travail même si on est pauvres même si ici vous êtes mal payés. Donc, c'est-à-dire la porte de Dieu là, elle est ouverte partout. Sur la trentaine des arbitres qui ont passé le test, 13 seulement ont obtenu leur approbation de la FIFA dont six arbitres centraux et sept assistants. On est que quatre filles et je demande encore à mes soeurs de venir nous renforcer. Dans les badges remis par la FIFA, l'on trouve les insignes, les pins et les deux cartons. Notamment le carton jaune qui sert aux avertissements et le fameux carton rouge brandi pour expulser les joueurs. La rédaction de Télé-Tchad vous propose ce soir le bilan des activités dans le domaine de la santé de l'année qui s'achève et les perspectives pour l'année qui s'annonce le document sera donc est signé à Dumbayo Hortense document à suivre juste après ce journal-là. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Télé-Tchad. Télé-Tchad, 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 Télé-Tchad. Sous-titrage ST' 501, c'est 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 Erick, Télé-Tchad, 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 Télé-Tchad. Sous-titrage ST' 501